Bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui on va présenter la recette de la sauce tomate pour le riz. Cette recette va être présentée par ma fille Maria. Bon visionnage. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Essence d'Orient. Donc on va faire du riz à sauce tomate. Les ingrédients sont un oignon, deux bousses d'ail, trois poivrons coupés en deux, de la viande hachée, 300 grammes, de la sauce tomate, elle est sans gluten, une quillère à café de sel, une quillère à café de poivre, une quillère à café de cumin. On va commencer par couper l'oignon en deux et puis le couper comme ceci. Et ensuite on coupe comme ceci. Et on fait pareil avec l'autre moitié. Ensuite pour couper l'ail, c'est très simple. On le coupe finement en deux. Avec la viande hachée, on va mettre les épices. Donc le sel, le poivre, le poivre et le cumin. Dès que j'allume mon feu, je fais revenir ma viande hachée avec les épices et l'huile. Donc on fait revenir la viande en séparant les morceaux jusqu'à qu'elle soit bien caramélisée. Dès que ma viande est bien revenue, je mets les morceaux. On mélange bien. Tu les laisse combien de temps ? On laisse 5 minutes. D'accord. Maintenant que tout est bien revenu, je vais mettre les poivrons. Donc on touille bien. Et pareil, on laisse 5 minutes. Quand c'est bien revenu, je mets la sauce tomate. Quand c'est bien revenu, je mets la sauce tomate. Je vais rajouter un verre d'eau. Vous mettez du persil. Ce serait mieux s'il est frais. Mais sinon, on peut prendre du persil surgelé. Et si vous voulez savoir comment conserver le persil, vous pouvez aller regarder cette vidéo de ma mère car elle avait fait cette vidéo-là. Donc on va verser le persil. Ensuite, on va mélanger. Et voilà. Maintenant, il reste plus qu'à attendre que ça cuit. On laisse cuire à frémissement. 45 minutes, 1 heure, à petit feu. On se retrouve tout à l'heure. Alors, voici notre sauce qui est enfin prêt. On mélange un peu. Donc on va rajouter, on met le feu, on éteint le feu. On va rajouter de la coriandre. Euh, oui. Donc, le persil, pardon. C'est meilleur si vous avez de la coriandre. Mais voilà. Ensuite, on va mettre une cuillère à café de cumin. Donc voilà. Et tout ça, on le fait à la fin, bien sûr. Avec feuilles de tarte. Donc voilà. Ma sauce est prête. Maintenant, vous pouvez le manger avec du riz ou des pâtes. C'est pareil. Mais je trouve que c'est meilleur avec le riz. Maintenant, passons au dressage. Donc maintenant, on va mettre un petit peu de sauce. Voilà. C'est mieux de le manger chaud. Bon, après vous faites comme vous voulez. Voilà. Un peu de sauce. Voilà. Maintenant, si on veut, on peut racheter du fromage, mais ce n'est pas facultatif. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Voilà. Donc maintenant, vous êtes prêts à manger du riz à sauce tomate fait maison. Bon appétit. Bon appétit. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.